Ces fragments d'âme que vous retirez, qui ne vous appartiennent pas et après que vous récupérez dans votre vie, ceux qui vous appartiennent, vont vous permettre de continuer votre travail sur votre chemin d'éveil, vont continuer à libérer votre âme, vont continuer à vous mettre sur le chemin de qu'est-ce que vous avez besoin de travailler, quelle compréhension vous avez sur votre vie actuelle, pourquoi vous vivez certaines choses, pourquoi vous en avez vécu certaines et pour éviter aussi certains schémas répétitifs. Et quand on a une âme complète, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus fort pour surmonter d'autres traumatismes et pour continuer d'avancer sur ce chemin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite, la partie 2 du recouvrement d'âme. Donc si vous n'avez pas écouté la première, je vous invite à l'écouter parce qu'un recouvrement d'âme avec moi, ça se fait en deux parties. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va d'abord extraire les fragments d'âme qui ne nous appartiennent pas pour pouvoir faire de la place pour réintégrer les fragments d'âme qui nous appartiennent et qui sont perdus ou pris par d'autres personnes. Dans la première vidéo, je vous expliquais que le recouvrement d'âme, quand on perd des fragments d'âme ou quand on nous prend des fragments d'âme ou quand on prend des fragments d'âme à d'autres personnes ou à des entités ou à des choses comme ça, ça nous parle et c'est souvent lié à des traumatismes. C'est souvent des fragments qu'on a perdus ou qu'on a pris à d'autres personnes lors de traumatismes vécu dans des vies antérieures par nos ancêtres, des fois ça ne nous appartient pas, qu'on a pu vivre aussi dans notre vie actuelle ou encore qu'on a vécu dans des vies futures. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo par rapport à une libération de mémoire karmique où j'ai dû aussi faire un recouvrement d'âme. J'expliquais aussi, je fais un petit résumé pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Parfois, quand on fait un recouvrement d'âme complet, ça dure pas mal de séances, ça va dépendre de l'état de votre âme. Ça va entre deux à trois, quatre séances de trois heures. Donc c'est très long avant de retirer tous les fragments d'âme qui ne nous appartiennent pas déjà, comme je vous l'expliquais dans la première vidéo. Et puis ensuite, récupérer nos fragments d'âme. Et pendant ce recouvrement d'âme complet, il y a d'autres pratiques qui se mélangent. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs techniques dans mes services, donc plusieurs pratiques qui se mélangent, puisque parfois, lors des recouvrements d'âme, il y a besoin de libération de mémoire karmique ou besoin de faire des passages d'âme. Et parfois, on est obligé, comme c'est lié à des traumatismes, d'allier aussi, quand le traumatisme est trop fort, quand ça remonte trop fort, de, comment dire, pratiquer aussi des séances d'EFT pendant la séance, pour que justement, on libère complètement, complètement, mais complètement ce traumatisme, puisque l'EFT est une pratique de libération émotionnelle et aussi de libération de traumatisme. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie, je suis praticienne énergéticienne en radiesthésie, je m'aide beaucoup de mon pendule pour mes pratiques, je suis aussi praticienne en EFT, numérologue, cartomancienne, voilà, je fais aussi, je travaille aussi avec d'autres techniques pour les, pour travailler sur son enfant intérieur, enfin voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de pratiques, parce que dans une séance, je peux allier plusieurs pratiques. Donc ça, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Je remercie toutes les personnes qui sont restées abonnées malgré ma dernière vidéo, en tout cas celle où je demandais qui allait continuer à me suivre. Je remercie toutes les personnes qui sont toujours là, je remercie les nouveaux abonnés pour leur présence et gratitude à vous de continuer à me suivre. Donc, si vous avez regardé cette vidéo où je demandais si vous alliez me suivre et aussi la vidéo sur la première partie du recouvrement d'âmes, vous comprenez que, vous avez dû comprendre en tout cas, que j'allais vous parler de mon expérience et que c'était pour moi plus simple de vous expliquer la pratique et ce qu'on peut vivre plutôt que de vous expliquer que la théorie et merci madame, au revoir. Donc voilà, je vais vous faire un court résumé du recouvrement d'âmes dans cette deuxième partie et dans une autre partie, je vous parlerai de ce qui s'est passé lorsque j'ai récupéré les fragments d'âmes que j'avais perdus. Donc, un qui peut vous parler en tant que flamme jumelle, mais je pense que j'en ferai une autre vidéo aussi par rapport à ce fragment d'âmes que j'ai récupéré de la tierce de mon autre. Voilà. Comme quoi, il y a des choses qui s'expliquent, mais je n'ai pas encore bien fini le travail avec la tierce de mon autre, mais c'est un autre sujet. Voilà. Donc, c'est important de faire ce recouvrement d'âmes. On en a tous besoin pour pouvoir amorcer peut-être un travail de complétude. Voilà. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, parfois ce recouvrement d'âmes complet nous amène à lever des traumatismes, à récupérer nos fragments d'âmes. Ça va être le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire les récupérer cette fois-ci, puisque dans l'ancienne, on était sur les extraire, extraire ceux qui ne nous appartiennent pas. Là, on va être plus dans récupérer ceux qui nous appartiennent pour que notre âme soit complète. Il est possible, contrairement à ce que je pensais au début que je pratiquais cette pratique, qu'une fois avoir fait ce recouvrement d'âmes complet, eh bien, on soit tranquille. Et au final, je m'aperçois dans des libérations de mémoire karmique que je peux me faire ou que je peux faire à d'autres personnes, qu'il y a effectivement des recouvrements d'âmes qui sont nécessaires de récupérer ou d'extraire de nouveau, qui ne sont pas les mêmes, tout simplement parce que notre âme, elle n'était pas prête au moment du recouvrement d'âmes complet. Et donc, ils apparaissent au moment où on va libérer des mémoires karmiques traumatiques, parce que cette fois-ci, notre âme, ou même nous-mêmes, notre psyché, est capable de faire face à cette part d'ombre, à ce traumatisme, alors qu'au moment où on a fait le recouvrement d'âmes complet, eh bien, nous n'étions pas forcément prêts à encaisser ou à libérer ce genre de choses. Et vous allez le voir dans le recouvrement d'âmes que je vais vous présenter, qui est donc le mien. complet, qu'il y a des choses que je n'étais pas prête à entendre, que je n'étais pas prête à libérer, et qui sont apparues ultérieurement, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ce recouvrement d'âmes date du mois de mai, et donc nous sommes au mois de septembre 2022, et entre-temps, il y a eu des libérations de mémoires karmiques de fait, et donc d'autres recouvrements d'âmes qui complètent en fait des informations que j'ai eues à cette époque-là au mois de mai, et qui ne sont pas apparues. Donc, c'est que je n'étais pas prête à les entendre, à les libérer, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le bon timing. Alors, pour ceux qui ne veulent pas entendre ce que j'ai à vous dire, malgré que dans la première vidéo, je vous donne énormément d'informations, je ne fais pas que parler de moi, mais je vous donne énormément d'informations, de relations que j'ai faites par rapport à l'extraction, justement, des fragments d'âmes qui ne m'appartenaient pas. Je vous donne beaucoup d'explications, je ne vais pas que parler de moi, je me sers de mon vécu pour vous informer de certaines choses. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre ces informations parce que je fais une corrélation avec ma vie, vous pouvez quitter la vidéo, c'est le bon moment pour vous d'arrêter la vidéo. Pour ceux qui veulent comprendre certaines choses, m'entendre expliquer certaines choses par rapport à mon vécu, eh bien, vous êtes invité à continuer de me regarder. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'ai vécu lorsque j'ai récupéré, cette fois-ci, des fragments d'âmes que j'avais perdus ou qu'on m'a pris, d'accord ? Dans un premier temps, il faut savoir que lorsqu'on fait un recouvrement d'âmes et qu'on est dans le processus de récupérer des morceaux d'âmes qui nous appartiennent, contrairement à l'autre vidéo. On va aller chercher dans quelles dimensions elles sont placées, ces fragments d'âmes qui ne sont plus là, d'accord ? On va déjà demander combien de fragments d'âmes on a besoin de récupérer et dans quels domaines, dans quelles dimensions ces fragments d'âmes appartenaient. Donc, dans mon cas, j'avais 15 fragments d'âmes à récupérer au moment où j'ai fait ce recouvrement d'âmes. Vous verrez dans d'autres vidéos que j'ai de nouveau fait des recouvrements d'âmes sur moi pendant des libérations de mémoire karmique. Donc, j'en avais 15. Le premier était dans le domaine, était relié au domaine du jumeau gémélité. Bon. Sur le coup, je ne sais pas à quoi je fais face. Je ne sais pas si on parle de mon lien de flamme jumelle ou si on parle de mon syndrome du jumeau perdu. Dans un premier temps, je vais déterminer ces 15 fragments d'âmes dans quels domaines ils appartiennent. Et ça donne une signification parfois à ce qu'on va trouver dans le fragment d'âmes qu'on va donc récupérer, qui nous appartient. Le deuxième était lié à des mémoires. Le troisième était lié à la conscience de soi. Le quatrième était lié à quelque chose de familial et d'ancestral. Le cinquième était lié à l'amour de soi. Le sixième était relié au domaine de la confiance en soi et de l'amour de soi de nouveau. Donc, des fois, on cherche à travailler sur l'amour de soi, mais s'il nous manque des fragments d'âmes à l'intérieur de nous, forcément, c'est beaucoup plus compliqué de travailler l'amour de soi. Le septième faisait partie du domaine, était relié au domaine du corps physique. Le huitième fragment d'âmes qu'il me manquait était lié à mes dons. Le neuvième a une dimension subtile. Le dixième a mes émotions. Le onzième a la conscience de soi de nouveau. Le douzième a des animaux. Le treizième a l'unité. Je vous ai fait une vidéo sur l'unité. Je vous en renvoie à cette vidéo-là. Mais voilà, l'unité de soi. Le quatorzième a la mission d'âmes. Et le quinzième, de nouveau, à la gémélité. Le premier fragment d'âmes qui était donc relié à la gémélité, je n'ai pas eu le droit de savoir à quel moment j'ai perdu ce fragment d'âmes. Ça arrive. C'est possible que ça arrive, que vous n'ayez pas le droit de savoir. Et dans ce cas-là, c'est par respect ou pour une âme ou parce que vous n'êtes pas dans la capacité de savoir. On ne vous donne pas cette information. Et ça, il faut respecter aussi que parfois, on n'a pas l'autorisation d'avoir certaines informations ou parce qu'on n'est pas prêt ou parce que l'âme qui nous a pris ce fragment d'âmes ne veut pas s'exprimer, ne donne pas l'accord pour justement avoir plus d'informations. Donc là, c'était le cas. C'était une femme que je ne connaissais pas, qui n'était pas incarnée, qui avait ce fragment d'âmes. Malheureusement, je n'ai pas pu savoir qui c'était. Je n'avais pas l'autorisation de savoir qui c'était. C'était dans ma gémélité. Je pense que c'est en lien avec mon lien de flamme jumelle ou alors mon jumeau perdu, mais je n'ai pas eu le droit d'avoir plus d'informations. Et ça, c'est très frustrant parfois. Mais c'est comme ça. Et parfois, l'information peut venir à un autre moment lors d'une libération de mémoire karmique ou à un autre moment où un traumatisme va remonter. Et là, vous allez pouvoir avoir l'information parce que vous êtes prête à l'entendre ou parce que la personne qui détient ce fragment d'âmes que vous allez récupérer est d'accord à ce moment-là pour avoir d'autres informations. Mais ça ne vous empêche pas de le récupérer quand même. Donc, j'ai récupéré ce fragment d'âmes. Bien sûr, quand je replace un fragment d'âmes chez moi ou chez une consultante, je vais toujours vérifier s'il est bien à sa juste place parce que c'est bien facile de récupérer un fragment d'âmes. Mais faut-il encore qu'il se mette à sa juste place ? C'est comme un pulse. Si vous ne mettez pas les pièces au bon endroit, l'image ne sera pas forcément super belle au résultat de la fin du pulse. Et puis, il y aura des trous et des pièces qui ne vont pas rentrer au bon endroit. Vous voyez un petit peu l'image. Donc, il est important à chaque fois qu'on récupère un morceau de fragment d'âmes, qu'on le réintègre dans notre âme, de savoir s'il est bien placé, s'il est bien à sa juste place et s'il est bien aligné aussi avec votre âme. Il faut être très, très prudent. Donc, les recouvrements d'âmes sur YouTube, collectif ou ce genre de choses, faites très, très, très attention. Il faut vraiment prendre beaucoup de précautions quand on fait des recouvrements d'âmes. Le fragment suivant était lié à famille et ancestrale. Donc là, il était lié à mon arrière-grand-mère paternelle. Il est lié à un traumatisme qu'a vécu cette arrière-grand-mère. Il me manque ce fragment d'âmes depuis ma naissance. Je ne peux pas en savoir plus pour le moment. Cette arrière-grand-mère paternelle est à sa juste place. Mais par rapport à ce fragment d'âmes, donc j'ai récupéré ce fragment d'âmes à moi qui était dans l'âme de mon arrière-grand-mère paternelle. Et dernièrement, j'ai compris ce qui s'était passé comme traumatisme et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est seulement mai, juin, juillet, août, septembre, quatre mois après que j'ai découvert quel était le traumatisme qu'elle avait vécu. Donc vous voyez, ce n'est pas peine perdue non plus. Parfois, il faut laisser le temps d'intégrer l'information, de récupérer d'abord son fragment d'âmes pour avoir des prises de conscience et pouvoir continuer aussi notre travail sur nous-mêmes, notre travail sur notre chemin d'éveil, les compréhensions de nos blessures, les compréhensions de ce qu'on vit dans notre vie actuelle, les traumatismes aussi qui nous appartiennent ou qui ne nous appartiennent pas. Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Excusez-moi, je fais pause deux minutes. Voilà, excusez-moi, j'ai reçu un appel assez urgent, j'étais obligée de répondre. Donc au niveau du deuxième fragment d'âmes que j'ai dû récupérer, il venait donc, enfin du troisième, il venait du domaine de l'amour de soi. L'amour de soi, ce fragment d'âmes que j'ai perdu, c'était lié à un traumatisme que j'ai vécu dans une vie antérieure de violence avec ma sœur. En posant des questions à mon pendule, en m'aidant de ma clairaudience et de ma clairvoyance, je me rends compte que, en fait, ma sœur de cette vie antérieure était la même que ma sœur dans ma vie actuelle. Paix à son âme, elle est décédée. Mais avec ma sœur dans ma vie actuelle, ça a souvent été conflictuel. Et en fait, dans cette vie antérieure, j'étais une femme en Antarctique, j'étais chevalière et je suis décédée, en fait, de famine. Donc j'ai vécu des choses où j'ai eu peur de manquer de nourriture dans ma vie actuelle, où j'ai été pendant deux ans, oui, à peu près deux ans, nourrie par les Restos du Coeur et par le Secours populaire et toutes ces associations. Donc effectivement, ça fait résonance, bien sûr, avec ma vie actuelle. C'est ce que je vous expliquais. Vous devez avoir des résonances avec votre vie actuelle. C'est-à-dire que quand vous perdez des fragments d'âme, donc moi, j'avais ce fragment d'âme qui était perdu, donc forcément, j'étais en train de revivre dans ma vie actuelle la famine. Donc je n'ai pas vécu entièrement. Heureusement, merci à toutes ces associations. Mais j'ai effectivement eu très peur de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir mettre surtout à manger dans l'assiette de ma fille. Donc on pourrait se dire, c'est logique, n'importe qui pourrait vivre ça. Mais moi, j'avais vraiment cette peur-là. Je n'avais même pas la peur de ne pas payer mon loyer. J'avais peur de ne pas pouvoir donner à manger à ma fille. Et donc, c'était une mémoire aussi d'une vie antérieure et d'un fragment d'âme que je n'avais pas récupéré de cette vie-là. Dans cette vie-là, lorsque je suis décédée de famine, j'ai eu une blessure au niveau du cou faite par ma sœur. C'est-à-dire qu'elle m'a donné un coup derrière la tête au niveau du cou qui a créé une blessure physique. Et donc, c'est ce qui s'est passé aussi dans ma vie actuelle avec ma sœur de cette vie-là. Donc c'est pour ça que j'ai demandé si ma sœur de cette vie-là était la même sœur que j'avais eue dans ma vie antérieure. Et c'était le cas. Ça aurait pu ne pas l'être, mais là, c'était le cas. Donc bon, ça m'a fait tilt aussi avec ce côté karmique aussi de la violence que ma sœur a pu avoir envers moi. Donc, pour pouvoir récupérer ce fragment d'âme que j'avais laissé dans cette vie antérieure, déjà, si je l'avais récupéré avant, peut-être que ma sœur aurait été moins violente avec moi. C'est possible. Mais en tout cas, ça n'a pas pu être fait avant. Bon, pour pouvoir récupérer ce fragment d'âme à l'intérieur de moi, il a fallu que je libère cette mémoire karmique et à ce moment-là, je comprends que ma sœur, qui est décédée donc au mois de juin 2021, n'était pas à sa juste place. Pour récupérer ce fragment d'âme dans ma vie antérieure, parce qu'en fait, elle n'était pas dans l'âme de ma sœur, c'était juste lié à cette mémoire karmique, à ce traumatisme que j'avais vécu dans cette vie antérieure avec ma sœur. Mais ce n'était pas ma sœur qui avait ce fragment d'âme que je devais récupérer. Mais par amour pour elle, malgré tout, j'ai fait passer son âme. Mais dans ce cas précis, je n'étais pas obligée de faire le passage d'âme de ma sœur de cette vie actuelle pour récupérer mon fragment d'âme. Je l'ai fait juste par amour pour elle. Et donc, suite à ce passage d'âme, j'ai pu récupérer ce fragment d'âme que j'avais laissé dans cette vie antérieure. Et ma sœur, pendant son passage d'âme, m'a quand même fait ses excuses, été navrée envers moi. Donc, ça a pu aussi réparer des choses pour pardonner aussi à ma sœur. Mais j'ai donc récupéré ce fragment d'âme que j'avais laissé lors d'un traumatisme dans une vie antérieure. Et qui correspond aussi à mes douleurs au niveau des cervicales. Peut-être aussi. Vous voyez ? Un autre fragment d'âme que j'ai récupéré, qui lui était relié à mon corps physique, « Il m'a été volée ». Donc là, c'est en relation avec mon lien de flamme jumelle. « Il m'a été volée dans ma vie actuelle. » Quand je vois à l'âge, à 46 ans, eh bien, ça tombe au moment où la tierce, on va appeler ça la tierce, de mon autre est apparue dans sa vie. Et j'en ferai une autre vidéo. Mais en tout cas, cette femme-là détenait un fragment d'âme à moi. Donc, je l'ai récupéré. Je vous expliquerai dans une autre vidéo le reste au niveau karmique. La suite des fragments d'âme que j'ai récupérés venaient de mes dons. Alors là, il n'y avait pas trop de corrélation avec le fragment d'âme que j'ai récupéré. Mais en fait, ce fragment d'âme, si vous avez vu la première vidéo de l'extraction des fragments d'âme, j'avais dû extraire de mon âme un fragment d'âme que j'avais pris au père de ma fille, lié au traumatisme de la séparation. Eh bien, figurez-vous que lui aussi a été traumatisé par cette séparation et m'a pris aussi un fragment d'âme. Donc, c'est-à-dire que tous les deux, il était difficile pour nous de faire le deuil de cette séparation. Il y a eu beaucoup, beaucoup de violences, de disputes, de haine dans cette séparation et même après. Eh bien, moi, j'avais un fragment d'âme qui lui appartenait, que je lui ai rendu. On l'a vu dans la vidéo précédente. Mais là, dans ce recouvrement d'âme, lui aussi avait un fragment d'âme à moi qu'il m'avait pris lors de la séparation puisqu'on est exactement sur le même âge de cette vie actuelle, 29 ans, et qu'il m'a pris lors de notre séparation. Donc, c'était difficile pour moi de me détacher de cet homme puisque chacun d'entre nous avait pris un fragment d'âme de l'autre. Donc, vous voyez comme quoi c'est important aussi dans les deuils de séparation de comprendre et d'aller récupérer et de remettre les choses à leur place. Et comment voulez-vous que je sois épanouie aussi dans ma relation de flamme jumelle si vous m'avez suivie en tant que flamme jumelle où j'ai vécu 11 ans avec mon autre et qu'un médium m'ait dit vous ne pouvez pas être dans un lien d'âme puisque vous êtes encore attaché au père de votre fille. Ce n'est pas logique. Et donc, il m'avait dit vous êtes une âme sœur. Et en fait, il s'était trompé. Mais en fait, c'était parce que je n'arrivais pas à me détacher du père de ma fille. Déjà 17 ans quand même de vie commune. C'était le père de ma fille. Il y avait beaucoup d'amour et tout ça. Mais il y avait aussi cette histoire de fragment d'âme. Donc, ce n'était pas possible pour moi de me sortir de cette souffrance, de cette séparation. Vous voyez ? Donc, j'ai récupéré mon fragment d'âme qui était chez lui. Et j'espère de tout mon cœur que ça l'a aussi libéré de toute cette haine qu'il a envers moi. Ensuite, un fragment d'âme que j'ai récupéré dans une dimension subtile. Donc, ce fragment d'âme, il a disparu suite à un traumatisme vécu dans ma vie actuelle entre l'âge de 2 et 3 ans. Et là, pareil, je n'ai pas le droit de savoir d'où vient le traumatisme et ce ne serait pas bénéfique pour moi de savoir d'où vient le traumatisme. Donc, ce fragment d'âme, il erre dans l'univers. Il est chez personne. En tout cas, c'est ce qu'on me dit à cette époque-là, parce qu'écoutez bien la suite. Il erre dans l'univers. On me dit pour l'instant qu'il est chez personne, mais que je peux le récupérer. Ok, donc je récupère mon fragment d'âme perdu lors d'un traumatisme entre 2 et 3 ans. Et dernièrement, je fais une libération de mémoire karmique. Et comme je vous ai dit sur mon arrière-grand-mère, eh bien, je découvre d'où vient ce traumatisme à cet âge-là. Et j'ai confirmation par ma mère. Donc, voilà, je vous en ferai une autre vidéo de ce que j'ai découvert comme traumatisme. Et je pense que c'est une vidéo très, très importante à écouter si vous me suivez. Parce que, oui, je pense qu'au mois de mai, je n'étais pas prête à entendre ce que j'ai découvert là, début septembre. Je n'étais pas prête. Donc, et le fait de récupérer ce fragment d'âme m'a permise aussi d'être prête. D'être prête, pardon. D'être prête. Il y a peut-être un lapsus là-dedans. D'être prête à aller affronter ce traumatisme dont je n'avais pas le droit de savoir au mois de mai. Ce recouvrement d'âme, quand on commence à être complet avec soi-même, on est aussi beaucoup plus fort pour surmonter d'autres traumatismes et libérer d'autres traumatismes, d'autres blessures ou comprendre certaines choses qui nous font avancer sur ce chemin. Donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais je pense qu'à cette époque-là, je n'étais pas prête. Mais aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé. Le suivant, le fragment d'âme suivant que j'ai récupéré était lié aux émotions. Donc, ce fragment d'âme, il a disparu de mon âme lors d'un traumatisme qui a été créé dans ma vie actuelle, je vous le donne en mille, in utero. Ce n'est pas l'un de mes jumeaux perdus qui détient ce fragment d'âme, mais c'est un fragment d'âme qui erre pareil dans l'univers. Il n'est pas dans une personne. Il n'est pas dans une personne ou dans un animal. Il est dans une autre dimension. Je n'ai pas pu avoir d'autres informations. Je n'avais pas la possibilité. Je n'avais pas le droit d'avoir d'autres informations à part que ça venait d'in utero et de l'un de mes jumeaux perdus, du traumatisme que j'avais vécu lorsque j'ai perdu l'un de mes jumeaux perdus. Donc, j'ai récupéré ce fragment d'âme pour que mon âme soit complète. Donc, forcément, le domaine des émotions était logique parce que j'ai dû avoir effectivement beaucoup d'émotions. d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai fait la conférence sur le syndrome du jumeau perdu. Donc, forcément, ça crée des émotions et donc, j'ai récupéré ce fragment d'âme. Le fragment d'âme suivant que j'ai récupéré était relié à la conscience de soi. Donc, dans une vie antérieure, suite à un traumatisme, j'ai été détenue par une femme inconnue, non incarnée, donc que je ne connais pas dans cette vie actuelle, que j'ai connue dans une vie antérieure, qui m'a donc détenue. Je vivais en Afrique à cette époque-là. J'étais aussi à cette époque-là guérisseuse, comme quoi ça me poursuit quand même de vie en vie si vous avez écouté la vidéo précédente. C'est souvent que j'ai des vies antérieures où j'ai été guérisseuse. Ce fragment d'âme que j'ai perdu dans cette vie antérieure était plus lié au fait qu'à ma mort où j'ai été tuée. Donc quand c'est une vie antérieure comme ça, c'est vrai qu'on demande toujours s'il y a besoin d'une libération de mémoire karmique. Donc là, effectivement, il a fallu que je libère cette mémoire karmique d'avoir été tuée dans cette vie antérieure. Donc, dans cette vie antérieure, j'avais une mémoire de mort brutale en fait parce que j'ai été assassinée. J'ai été assassinée, j'ai été tuée par une voisine volontairement et par choix parce que tout simplement elle pensait que je n'avais pas réussi à guérir son mari. Et donc, pour elle, c'était de ma faute à moi que son mari était mort puisque je n'avais pas réussi à le guérir. Donc, il a fallu que je pardonne à cette femme, il a fallu que je libère cette mémoire karmique et je vous le donne en mille, elle m'avait aussi blessée au bras gauche. Si vous avez écouté la vidéo précédente, le bras gauche, il a pris cher dans mes vies antérieures. Donc, voilà. Donc, j'ai libéré aussi, comment dire, cette mémoire karmique pour pouvoir récupérer mon fragment d'âme. Et donc, dans cette libération de mémoire karmique, je me rends compte aussi que je fais le vœu de ne plus jamais essayer de guérir ou de faire mon métier de guérisseuse dans la vie où je suis décédée et aussi dans mes futures incarnations puisque j'ai été tuée à cause du fait qu'on m'accuse de ne pas avoir guéri une personne et qu'elle soit décédée à ma place. Donc, le fait de libérer cette mémoire peut aussi libérer des vœux pas primaires mais des vœux pas primaires quand je dis des vœux religieux mais des vœux qu'on s'est fait parfois je ne serai plus jamais guérisseuse ou je ne veux plus jamais être thérapeute. Parfois, on a des activités qui bloquent, qui n'avancent pas parce que dans une vie antérieure, on a fait le vœu de ne plus jamais faire ce métier. Et donc là, c'était le cas. Donc, j'ai libéré cette mémoire karmique. Donc, j'ai récupéré mon fragment d'âme de cette vie antérieure et je l'ai ramené dans mon âme et j'ai bien sûr vérifié si elle était à sa juste place. Et le dernier fragment d'âme en fait que j'ai perdu, il est lié au décès de ma chienne. il est lié au décès de ma chienne. C'est-à-dire que ma chienne, quand elle est décédée chez le vétérinaire, donc elle a eu un dernier souffle de regard envers ma fille et moi. excusez-moi, c'est un peu d'émotion. Je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait tellement peur pendant ce moment-là qu'elle avait besoin parce qu'en fait, elle n'est pas décédée avec moi. c'est-à-dire qu'elle a été examinée et donc on a dû partir et en fait, après, on a reçu le coup de fil comme quoi elle était décédée dans l'après-midi. Mais en fait, lors de son dernier regard, elle avait dans ses yeux, j'ai ressenti dans ses yeux la même chose que quand mon père a pris l'ambulance et décédé quelques jours après. Je savais, moi, qu'elle n'allait pas revenir. Vous savez, les yeux, c'est le reflet de l'âme et je savais avant le diagnostic et l'appel du vétérinaire que je ne la reverrai plus. Je l'ai vue dans ses yeux. Donc, si vous voulez, elle était dans la peur et nous, on devait partir parce que c'est sous ordre de la vétérinaire, on ne pouvait pas rester. Et en fait, à ce moment-là, elle m'a pris un fragment d'âme pour être rassurée, pour pour m'avoir avec elle en fait lors de son décès. Excusez-moi, là, c'est un peu d'émotion. Et en fait, je me rends compte que je dois faire passer ma chienne parce qu'en fait, elle est bloquée. Elle est bloquée par mon fragment d'âme. c'est-à-dire que quelque part, elle est retenue dans des sphères supérieures où elle n'est pas à sa place en tant qu'animal désincarné. Et donc, elle est retenue par l'amour que j'ai pour elle, par la tristesse que j'ai de son décès, mais aussi par le fragment d'âme qu'elle m'a pris. Donc, elle est attachée en fait à moi par ce fragment d'âme. Donc, elle n'arrive pas à passer dans le monde, dans les sphères supérieures des animaux. Donc, il a fallu que je la fasse passer d'abord pour pouvoir récupérer mon fragment d'âme que je lui apporte tout cet amour que mon fragment d'âme qu'elle m'avait pris lui apportait. Et donc, elle n'avait pas vraiment besoin de s'exprimer. Elle avait juste besoin de me faire comprendre qu'elle m'avait pris ce fragment d'âme parce qu'elle en avait besoin à ce moment-là et que maintenant, elle avait besoin que je le récupère pour pouvoir, elle, être passée. Donc, je l'ai aidée à passer pour l'aider, elle, à continuer son chemin de vie en tant qu'animal décédé et que moi, je puisse aussi être complète dans ce traumatisme que j'ai vécu puisque ce n'était pas une chienne qui était malade. Non, à 23h30, elle jouait encore et ça a commencé à 2h du matin et puis à 6h le lendemain, à 18h le lendemain, elle n'était plus là. Donc, ça a été un traumatisme. Elle n'a jamais eu de problème de santé, ma chienne. Donc, ça a été un traumatisme et c'était le quatrième décès que je vivais en 2021. Donc, forcément, le traumatisme était très puissant. Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand on perd des fragments d'âme ou quand on nous prend des fragments d'âme ou quand on prend des fragments d'âme ou quand quelqu'un vient nous prendre un fragment d'âme, eh bien, c'est souvent lié à des traumatismes que l'on vit dans notre vie actuelle ou dans, comme je vous disais, vie antérieure ou des traumatismes de nos ancêtres ou de vie future. Et donc, ce fragment d'âme qu'elle avait à moi l'empêchait de passer. Donc, tout le travail a été fait, passage d'âme de ma chienne et récupération de mon fragment d'âme que ma chienne m'avait prise parce qu'elle en avait besoin à ce moment-là, comme l'exemple dans la première vidéo d'extraction d'âme où inconsciemment, j'ai pris un morceau de fragment d'âme à mon chef, à un ancien directeur parce que j'en avais besoin à ce moment-là dans des choses que je vivais de traumatiques dans ma vie professionnelle. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. J'ai d'autres choses à vous partager par rapport au recouvrement d'âme mais ce sera dans d'autres vidéos où je vous parlerai de libération de mémoire karmique que j'ai découverte qui n'avait pas pu m'être donnée dans ce recouvrement d'âme-là. Excusez-moi. Donc, voilà. Je vous en ferai d'autres vidéos. Je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'au bout parce que pour les personnes qui m'écoutent jusqu'au bout, j'espère que ça fait résonance avec vous. J'espère que vous comprenez maintenant dans quelle intention j'ai... quelle est mon intention en tout cas de vous parler de moi. Ce n'est pas pour vous parler de moi. C'est pour que vous ayez des prises de conscience qui aient résonance avec ce que vous vivez. Oui, que vous puissiez faire une corrélation avec ce que vous vivez dans votre vie et vous verrez dans les prochaines vidéos que c'est... que c'est fort parce que ces fragments d'âme que vous retirez qui ne vous appartiennent pas et après que vous récupérez dans votre vie ceux qui vous appartiennent vont vous permettre de continuer votre travail sur le... votre chemin d'éveil. Vont continuer à libérer votre âme. Vont continuer à vous mettre sur le chemin de qu'est-ce que vous avez besoin de travailler quelle compréhension vous avez sur votre vie actuelle pourquoi vous vivez de certaines choses pourquoi vous en avez vécu certaines et pour éviter aussi certains schémas répétitifs et quand on a une âme complète on est beaucoup plus fort beaucoup plus fort pour surmonter d'autres traumatismes et pour continuer d'avancer sur ce chemin. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros 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 bisous à tous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à toutes les personnes qui likeront cette vidéo pour pousser cette vidéo et pour m'encourager dans mes partages et dans l'aide que je peux vous apporter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que la personne la plus importante c'est vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.